Merci pour, c'est vrai que ça a l'air d'être un le fun package deal ce petit bonhomme là. Puis ça veut dire que Ringbacker pour toi il pourrait être meilleur que ça. Donc on passe au quiz et cette semaine, en jouant à NHL tantôt, Nicole m'a inspiré. Donc cette semaine la thématique c'est les gros déviants sans dire que ceux qui font des déviations devant le but qui sont réputés pour avoir un haut taux de réussite de déviation. Ou comme dans l'NHL déviance qui est évidemment une mauvaise traduction dans l'NHL 24, il ne faut pas qu'à l'engager des Québécois, ils font ça sur Google traduction, qu'est-ce que tu veux. Après c'est numéro 10 à 90 piastres. Ok, fait qu'on va commencer par le premier. Le premier indice c'est pour 3 points, deuxième 2 points, troisième 1 point et si vous manquez un indice, vous n'avez pas l'air de répondre à l'autre. Donc on y va comme suit, je suis un Hall of Fame de 1639 matchs dans la Ligue Nationale. Ok. Buffalo a été l'équipe pour qui j'ai le plus joué. Oui, Marc-Antoine. Gilbert Perreault. Non. Ok, j'ai le plus, vas-y Luc. Non, 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 non. Non, vas-y Pierre Carme. Non, mais j'ai un nom en tête, mais c'est un Québécois, mais il n'a pas joué 1600 matchs. 1639, ouais, alors c'est ça, c'est un coup de match. Ouais, non. Et donc, Buffalo était l'équipe pour laquelle j'ai le plus joué dans les 6 dont j'ai fait partie. Donc il a joué pour cette équipe en tout. Puis c'est ça, celle qui a le plus joué Buffalo. Dernier indice, 6 pieds 4, 220 livres, j'étais dur à tasser. Dave Andrichuk. C'est Dave Andrichuk. Ah, bravo. Ah, bravo. Pour un point. J'aurais pu l'avoir au deuxième indice, je suis quand même déçu. Regarde, pardon, c'est quand même un point. Et mon deuxième, moi aussi, je suis de 6 pieds 4, 220 livres, écoute. Ça a l'air que c'est un prérequis pour faire des déviations devant le filet. Mais je joue encore dans la ligne nationale. Donc c'est lui qu'on cherche, je joue encore dans la ligne nationale. 6 pieds 4, 220 livres. Je l'ai déjà vu répertorié à 6 pieds 3, à 6 pieds 4, là où je suis allé avec la plus grosse donnée. Oui, vas-y Hugo. Tom Wilson? Non, ce n'est pas Tom Wilson. Je pensais à lui aussi. Ouais, non. J'essaie de voir en même temps ce qu'il y a Yannick qui joue en coulisses et qui a la bonne réponse en passant après le premier indice. Oh mon Dieu, Yannick, t'es fort. Deuxième indice, j'ai surpris beaucoup de gens avec mes 52 buts. Oui, vas-y Luc. Ah, ben là, Hampton. Non, non, non. Bonne réplique. Vas-y mon cher Marc-Antoine. Christophe Kreider. C'est effectivement Chris Kreider. Donc, il a les 50 débuts en 2021-2022. Tank Thompson, il n'est pas tant déviant. Il fait juste plus des feintes, puis il est juste bon. Il a tout un one-timer aussi, d'ailleurs. Il était à 6 pieds 7 en plus. Oui, il est 6 pieds 7. Nick, il savait que des fois il était listé à 6 pieds 3, des fois à 6 pieds 4, Kreider. Ben oui, il savait ça. C'est ça qui a donné la réponse, effectivement. OK. Donc, je suis comme le bon vin et toujours actif. Oui, vas-y Marc-Antoine. Joe Pavelski. Ouais, Marc-Antoine, Dave Joe. Il est parti. Du X-Factor, grosse déviance dans NHL 24. Évidemment, Nick, il l'avait eu. Moi aussi, je suis un choix tardif de 6e tour en 2009. Vas-y, Éloi. Patrick Hornquist. Non, mais c'est pas fou. Je pense que Hornquist, c'était 7e ronde. Ça se peut, man. Ça se peut. Ouais, 7e ronde. Ouais, là, parce qu'en fait, j'ai dit, moi aussi, je suis. Moi aussi, c'est parce que Pavelski en étant le 7e. Je veux juste mettre les choses en perspective. Deuxième indice. Je suis le capitaine de mon équipe. Euh... Non. On va y aller. On va y aller. Vas-y, donc, on le. John Tavares. Non, mais c'était pas fou. Parce que... Ah non, qu'est-ce que tu démontes? J'ai juste... J'ai gardé 2009 dans la tête comme un... Non, non, mais c'est pas grave. Euh... Mais... C'est des statistiques que j'ai regardées, qui sont vraiment sur Internet, au niveau des déviations devant le filet, pis les Chris Crashers. Vas-y, mon Guillaume, t'es plus sûr? Non. Ouais, ouais, ouais. Il allait être Jimmy Bell? Non. Non, je pense qu'il était plus tard. Adam Laurie. Non. PCR, t'avais-tu à m'élever ou t'étais plus sûr? Non, je t'étais pas sûr, fait que non. Il y a beaucoup de monde qui peuvent pas répondre aux prochains. J'ai signé un contrat de 7 millions il y a quelques années. Oui. C'est loin. Andrew Ladd? Non. Pour les bonnes années. Non, actuelle. Capitaine de son équipe. Hugo. Eh bien non, il y a une shot, mais je vais aller parer Anders Lee. C'est Anders Lee? Ah ouais. Ouais. Donc, Anders Lee, en fait, c'était le même, le meilleur de ceux que j'ai dans mon quiz pour les déviations devant le filet. Donc, c'est quand même assez incroyable. Pis j'en ai des bons, là, vous allez voir. Ah ouais. Donc, prochaine citation en pointe. Un point. J'ai 28 ans et je n'ai pas toutes mes dents. Oui, vas-y ma campagne. Tyler Bertuzzi. Ouais. Effectivement. C'est mon choix aussi. C'est mon choix aussi. Il y a, lui aussi, la capacité de dévier les rondelles devant le filet. Mais en saison de 62 points, 30 buts il y a deux ans. Depuis ce temps-là, il a ralenti un peu, mais il a été blessé aussi. Pis là, ben, évidemment, cette année, il est avec les Leafs. Pis il n'y a pas une si bonne saison que ça. Je me serais attendu un peu. Prochain. J'ai eu quelques blessures en début de carrière. Mais aujourd'hui, je suis un centre numéro 2 établi dans la ligne nationale. Ou 1B, là, tout dépendant comment vous voyez la vie. Vas-y donc, ma campagne. Oh non, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, va pas là. C'est quand même difficile avec cet indice-là. Va pas là. Deuxième indice. Je suis un vingtième choix au total suédois en 2015. Oui, Marc-Antoine. Il n'est pas suédois, laisse voir. OK. PCR. Joël et Ricksenek. Joël et Ricksenek. Oui, Marc-Antoine. Oui. Donc, oui. Pis d'ailleurs, on l'a vu contre le Canadien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était tout le temps devant le filet. En avantage numérique, c'est son bureau. Et il fait des déviances ou des retours de déviances. Donc, j'avais un déviance counter juste à côté de moi. pour un deuxième au total. Je suis relativement décevant. Deuxième indice. Là, je sens que ça va lever des mains peut-être. Toronto et Philadelphie ont été mes principales destinations. Hey, boy. Vas-y, Loin. Van Rimsdyk. James Van Rimsdyk. Effectivement. Donc, lui aussi, il y avait des stats assez impressionnantes au niveau des déviations. OK. Pis là, cette année, 27 points en 39 matchs. Donc, il y a un petit relant de jeunesse, notre chère Van Rimsdyk, cette année. Comme tout ce que Boston touche, il y a tout le temps comme ça marche. Donc, c'est comme ça. Il en reste trois et j'ai une bonus en plus. Oh. Je viens de la Nouvelle-Écosse, mais je parle français. Oui, vas-y. Marc-Antoine. Nick Rosby. Non, parce qu'il parle pas français, je pense. Oui, il parle français. Oui, il parle très bien. Oui, il parle très bien. Ah oui, il parle français, c'est bien. Mais il est trop gêné pour le parler. Il est trop gêné pour le parler d'avant les médias parce qu'il en a perdu un petit peu. Non, parce qu'il est roasté par un journaliste. Non, parce qu'il s'est fait intimidé par un journaliste. Oui, exactement. Ah, sérieux? OK, excuse-tu, Hugo? Non, j'ai pas le vent en main. Je l'ai, moi. Attends, il va falloir que t'attendes. Il va falloir que t'attendes même le troisième indice. Hugo, il l'a. Non, j'ai pas levé la main. Pas levé la main? Je suis un joueur de caractère qui a gagné deux coupes cette année. Marc, il veut répondre. Non! Luc? Moi, j'essaie de l'enlever à Marc, là. Mais, Rust? Oui, non! Non, non. Non, non. J'ai pas compris le premier indice. Je vais être bien honnête, là. Ah, ben, il vient de la Nouvelle-Écosse et il parle français. Ah, je sais pas. C'est comme, j'ai pas compris. C'est comme, j'ai pas compris. Un point. Alexandre Killhorn. Ouais, c'est Alexandre Killhorn qu'on cherchait. Donc, un point pour Marc-Antoine. Donc, voilà. Prochain. J'ai gagné le Maurice Richard et le Hart la même année. Je l'ai, oui. Oui, Hugo. J'avais-tu une? Non. Non, j'ai, j'ai quoi? Oui, vas-y, Pierre-Claude. Un Stand Coast? Non. Non, je pense que j'essaie. Oui, vas-y, Guillaume. Je peux-tu juste répéter l'indice, Chris? Oui, j'ai gagné le Maurice Richard et le Hart la même année. Je l'ai, oui. Oui. Mathieu? Non. Deuxième indice. J'ai joué pour le Canadien de Montréal. Annette, il est aimé, il est content en régie. Annette, il est bien content, puis là. J'ai joué pour le Canadien de Montréal. Maurice Richard et le Hart, t'as dit. Prochain indice pour un point et tout le monde joue. Mon statut est flou. Pardon? J'aurais pu dire maman, j'ai raté l'avion aussi. Non, mais vas-y, Marc-Antoine. Oui, le Harry. Oui, le Harry. Oui, le Harry. Ah, bien entendu. Je ne te rappelle pas qu'il avait gagné le Hart, c'est impressionnant. Oui, oui. Je pense que c'était 52 buts et 98 points de mémoire. OK, oui. Assez impressionnant. Dernière question officielle je suis un choix de septième tour des prédateurs de Nashville, vas-y mon héros Patrick Hornbist Patrick Hornbist souvenez-vous quand ils s'étaient fait échanger, il y avait tout Saint-Christophe et son stock des pingouins sur le bord du chemin il n'était pas content bon, alors félicitations à Marc-André et pour la forme je suis un joueur très pratique à Poc-Doku vas-y donc Marc-Antoine Mike Sillinger non, c'est il n'est pas si déviant que ça lui mais Éloi j'allais dire Mike Sillinger vas-y Hugo Marc Arcobello non Guillaume vas-y Oli Akinen non plus attends j'ai un autre indice ok donc pour Luc j'ai eu mes belles années avec les sables de Boc-Doku ah oui Nick il l'a c'est sûr qu'il l'a régi ouais ouais Nick il l'a pas le 16 le 16 Maxime Afinoganov non Éloi Dominique Moore non ok attends un peu tu me dis qu'il a joué à Buffalo est-ce que tu peux y aller avec la décennie c'est Thomas Thomas Vanek Thomas Vanek ouais mon autre indice je n'étais pas le plus travaillant c'est pourquoi Bergerbin m'a eu pour pas cher il ne travaillait pas mais je me souviens très bien il allait souvent devant le filet puis derrière à peu près tout ce qui bougeait donc voilà voilà